Le champ est ici ! Chacun son tour ! J-4 avant le PFL à Paris et au Zenith, là on a les deux protagonistes du Main Event, c'est le combat principal de l'événement, et c'est un choc d'un vaincu. On a deux combattants qui ne sont pas au même stade de leur carrière, Cédric qui est un athlète accompli en kickboxing, qui risque tout pour essayer de conquérir le MMA, et on a Jordan Zebo qui a 23 ans, qui est un diamant du MMA, et qui lui doit prouver qu'il peut faire partie des plus grands, donc ça va être hype, et là ce qui va se passer c'est que tour à tour, on va avoir Cédric qui va répondre à nos questions, on va l'orienter justement sur des questions à propos de Jordan, et ensuite on va inverser un petit peu les rôles, c'est Jordan qui va répondre. Jordan ! Face à face ! On va aller discuter, on va aller s'échanger, un peu les techniques, les tips, j'allais t'expliquer comment j'allais te coucher, toi t'allais m'expliquer comment t'as essayé de me mettre au sol, moi j'allais t'expliquer comment j'allais te défendre ! Technique ! Jordan ! T'es pas là ? Bon bah Jordan ! Et Lopez il est là ? Lopez ! Lopez ! J'allais t'expliquer ce que j'allais te faire toi aussi ! Je me dis attends, combat contre Lopez, là, faut pas blaguer. C'est le combat de ma vie parce que j'ai toute la France, les Etats-Unis, Ali Abdelaziz avec moi, tout le monde est avec moi là ! Bonjour Cédric Doumbé, bienvenue sur ce plateau exceptionnel, on est à J-4 du PFL à Paris au Zenith, J-4 pour le plus grand combat de ta carrière. La première question que je veux te poser, c'est est-ce que t'es pas trop dégoûté d'être face à moi plutôt que face à Jordan Zebo aujourd'hui ? Effectivement je suis un peu dégoûté d'être face à toi, ne m'en veux pas, j'aurais préféré avoir Jordan en face de moi et échanger avec lui sur quelques stratégies, lui poser des questions aussi, sur le combat potentiel, mais bon, c'est toi, je vais me contenter de toi. Tu penses qu'il a eu peur de se face à face ou de te faire face justement dans le cadre d'un plateau ? Clairement, je vais t'apprendre la vie dans la cage Jordan. Les sprawls, les takedowns, la lutte, tout ça Jordan, je vais t'apprendre la vie et tu vas comprendre, dès la première patate, tu vas comprendre que tu n'as rien à faire à l'endroit où tu te trouveras. Mais, je te rassure quand même, ça ira vite. On s'est Jordan Zebo, c'est samedi soir, la réunion bien sûr est sur RMC Sport, il est très généreux, il est aussi en clair sur RMC Découverte, si vous voulez découvrir le MMA, c'est l'occasion évidemment avec Cédric, on remercie d'être venu nous voir. C'est vrai, Tu connais l'heure de ton combat à toi ? 23h mon combat. 23h, et la fin du combat à 23h03. Je suis désolé, c'est un peu long. Il a pas dit le gagnant, hein ? Je suis désolé, c'est un peu long. Allez, très vite ! Merci à vous. Merci à vous. Il est bon, il est très bon. Moi qui ai été une grande gueule, qui avais beaucoup le trash talk, lui c'est un phénomène, c'est un phénomène. J'ose espérer qu'il ait les capacités d'assumer après, parce que dans un sport comme le sien, il faut être en capacité d'assumer, surtout qu'il doit mettre la haine à tous ses adversaires. Donc les mecs, ils montent sur le ring, dans la cage, ils vont avoir le tué. Mais c'est un sacré personnage, et pour le MMA qui est nouveau en France, avoir des têtes d'affiches comme ça, c'est bon. C'est une sorte de surprise. C'est pas fausse. C'est comment RMC ? Ça va et toi ? Ça se passe ou quoi ? Tranquille et toi ? Louis Ordon. Il est passé là. Ah il est passé. Ah ça y est, il est parti. Mercionic. C'était ça. C'était bon… C'était sympa, c'était, c'était fort pavière de vous weekn Ça va ! La Nouvelle heureuse FALEUXE J'en杯 de vous en place ! Merci même ! T'en based. Il est fait pour vous accéder… Et ta musique ? Quelle voix de musique ? Oui, ça va ? Ah là hein, c'est cool ! C'est impressionnant ! Je l'aime ! Je l'źle… Je l'vienss kinds ! Ok, je s'éteins ! Je un petit peu et j'aime bien ! Ok, c'est cool ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, oui, je m'en suis dit. Oh, ok. Merci. Attends. Has your MMA game evolved since your last MMA fight? Yeah, of course. The ground game, especially, is way better than before. I can't wait to show to the people what I've learned. And, of course, my power is still the same. I'm still the best kickboxer on the planet, the best striker on the planet. And I will show a lot to the people. Hi, guys. How are you? How are you? I'll bring, what gloves do you think, size-wise, probably? Large? Large, Cédric. Try it on. Large. Large. What's that? It depends. What's that? For the combat? After the game or before? It's not bad. It's for the combat. For combat? Yeah. Oh, I see. For the fight, right? Yeah, just a try on for the fight, yeah. So, just make sure you get the right ones ready for you. That's a large. It's a large. How do you know that is the right arm? That's the right. Yeah, that's the right. Oh, yeah? Yeah. 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 With the protection, this is large? Yeah. You want to try bigger? Yes. Extra large? Yes. I don't know. I don't know. I think it's a little bit rigid. I don't know. I don't know. I think it's a large. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. But, yes. You're out of here. So, you're getting involved with the money, man. You know? You get the money, man. The money is paid, you know? But if you can take more, you'll get more than that. Jordan, 83 kilos, Jordan. That's too heavy, Jordan. He's too heavy. 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 He's too heavy with the fattenes who need to sleep. So. On va faire le face à face avec Jordan, c'est beau, frère, j'allais pouvoir lui dire « Jordan, tu es mort ». En tout cas, pour moi, ça va bien, il n'y a pas de problème. On va un peu titiller la foule, je vais mettre ça en story et je vais mettre « mauvaise nouvelle ». Et là, David, le manager, va recevoir des tonnes d'appels et je vais me faire insulter sur Twitter, sur X. On va voir les messages. Mauvaise nouvelle, les amis. C'est mort, gros, Cédric. Même une main, tu le fumes. Tu te dopes ? Ils ont une seringue. Tu te dopes ? Ben oui, en public. Tu pranks, sale enfoiré. Parfois, je regarde un peu, il y en a tellement que je ne regarde pas tout, mais parfois, je vais guetter les messages, je vais regarder les DM. Mais je ne vais pas vraiment scruter. Je ne vais plus survoler comme ça, je regarde un peu ce qui se dit. Parfois, je me fais éteindre. En moyenne quotidienne, 14h, c'est ça ? Hein ? En moyenne quotidienne. 14h, ah ouais. Ouais, 14h. Ça va ? JORDAN ! JORDAN ! JORDAN, T'ES MORT ! Il est où, JORDAN ? Oh putain de merde ! JORDAN ! JORDAN ! JORDAN ! JORDAN ! T'ES CUIIIII ! Bah c'est... enfin c'est comique, c'est comique, c'est ludique. C'est parti, Jordan ? Tu es prêt, Jordan ? Tu sais que ça va être chaud. J'espère que toi, tu penses que ça va pas être... Tu sais que ça va être très, très difficile. Tu sais que ça va être très difficile, Jordan. Tu sais que je frappe très, très fort, gros. Moi, je sais que tu frappes pas. Moi, j'envoie des parpaings, Jordan. Ça va être chaud. Tu as déjà pris un KO ? Je pense qu'au premier coup, tu vas te réveiller, je pense. Tu penses que je vais me réveiller ? Tu vas te réveiller. Tu n'as jamais pris de KO ? Je vais te ramener à la réalité. Mais est-ce que tu as déjà pris un KO ? C'est déjà arrivé. Tu n'as jamais pris de KO. Moi, j'ai déjà compté. Jamais de KO. Jamais de KO. Et j'en ai pris des coups. Tu ne vas pas être compté par la bise. Jordan, un round. Jordan, j'ai un meilleur niveau que toi au sol. Jordan, on va aller au sol. Jordan, je ne vais même pas se coller si tu veux. On va aller au sol. Tu vas être surpris, Jordan. Ça va être chaud. Je suis plus rapide que toi, Jordan. Plus plus fort que toi. Tu me frappes. Je peux. Comment ? Je sais que je peux. Je sais que tu as un très bon left eye kick. Mais ça n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que tu peux être surpris. Surprisant ? Oui. Ok. J'espère que je vais être surpris. Il n'est pas kickboxing. Je sais qu'il n'est pas kickboxing. Je suis trainé MMA. Il n'est pas kickboxing. Il n'est pas kickboxing. Tu penses que je pense que c'est kickboxing ? Avec ton coucheur, je pense que je peux... Guillotine. Tu dois prendre mon coucheur. Tu penses ? Tu peux me dire que c'est le meilleur. Cédric est trop long. Je visualise bien le combat. Surtout après avoir vu sa tête en place comme ça. Et... Ben voilà. J'ai juste hâte. Hâte, hâte. Mais en même temps, je savoure. En vrai, c'est quoi ? C'est cool. Enfin, tout ce qu'il y a là, c'est cool. J'ai quand même demandé à Jordan. J'espère que ça ne te vexe pas, le trash tol. Il m'a dit... Il sentait quand même qu'il voulait pleurer. Après, il m'a dit... Non, mais ça va. Je lui dis, c'est mignon. Il me dit, non, c'est mignon. Voilà. C'est le jeu. Là, il passe d'ailleurs. JORDAN ! JORDAN, t'es mort ! Voilà. Il a compris. Il sait déjà, il connaît sa sentence. Il va finir là, là. Il attend, regarde, il filmait l'attente. Après, le combat, il va finir là. Voilà. Il commence... Là, il fait l'état des lieux. Il visite son nouveau logement. Non, ça ne se fait pas. Il va avoir tous les SDF sur dedans. Je rigole. Du coup, ça s'est bien passé aujourd'hui. Grosse journée qui m'attend demain. Parce que demain, c'est jeudi. C'est la journée. C'est la journée. Avant, on va peser. Donc, c'est quand même une journée qui fait du bien. Et en même temps, une journée qui va piquer. Parce que c'est le cutting. Mais pour ma part, je suis du haut point. Donc, pas de cutting. Et ça sent bon. Pour moi, mais pas pour Jordan. Donc, voilà. Hâte d'être à deux mains. Et vous savez très bien pourquoi. De 1, 2, peser par la force. Et de 2, parce que je suis le meilleur, alors que le meilleur gagne. Est-ce que tu nous confirmes surtout avoir vu la peur ? Quand je l'ai vu en face de moi, et que j'ai vu sa chemise, je me suis dit, ah ouais, d'accord quand même. Donc là, il a vu le doute dans mes yeux. Quand j'ai vu sa chemise. Mais sinon, à part ça, non pas du tout. Là, je vais faire un truc qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du sport, du combat, toutes disciplines confondues. Quand je vais arriver dans la salle et que je vais crier Jordan ! Et que le public va répondre, t'es mort ! Ça, ça va me galvaniser pour arriver en face de Jordan et le mettre comme haut. Comment ça va ? Ça va, Yvon ? Qu'est-ce que t'es bon ? Je t'impressionne. C'est vrai quand même. Cutting demain matin, parce que 2 kilos à perdre. Ce qui est easy pour Cédric. Donc pour passer une bonne nuit, pouvoir se reposer tranquillement. Il va se faire un petit entraînement là. Un petit massage après. C'est vrai ? Presque à l'heure, Cédric Doumbé. C'est à cause de lui. Tiens, c'est à cause de lui. Tiens, c'est à cause de lui. Tiens, c'est à cause de lui. Direct, oui. Et si tu restes... Regarde, viens, prends-moi dans cette position-là. Si tu restes statique... Vas-y, prends, ferme le con. Si tu restes là, et que tu viens là, ça va pas sortir, attention. Va falloir que tu viennes là. Boum ! Tu vois mes pieds ? Comment ils tournent ? Si je viens et je suis là comme un idiot, il veut ne rien se passer. Tu vois ? T'as senti ? Là, tu es sur tes genoux. Tu ressembles moins stable. Tu peux pas rester là, genre ? Et je désaxe. Il est en f4, ça va ? Il est en f4, ça va ? Il est en f4 ? J'y ai pensé aussi. T'as vu chez moi, j'ai un matelas. Franchement, pendant l'entrée, je le prends. Tu le jettes sur le gris ? Tu vas te prendre de l'autre temps. T'en avais parlé ? Ouais, mais après, on le met où ? Bah, c'est ça. Il faut en mettre à une place. Tu vois, c'est un délai qui le porte. Ouais. Ou moi, après, je donne un arbre de mâle. T'arrives à le porter avec l'écran ? Ouais, il est tout léger. Il est tout léger. Bah, si tu veux, c'est un peu drôle. Après... Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est drôle si on met le Jordan Témor dessus, donc on le nique ton matelas. Mais s'il n'y a rien dessus, c'est dommage. Non, il n'y a rien dessus. Tu mets un Jordan Témor sur le matelas ? Ouais, ou j'achète un drap blanc. Oui, voilà, drap blanc et on met au feutre Jordan Témor. Voilà. Un truc propre. Ouais. Non, bonne nuit Jordan. Bonne nuit Jordan, oui. Ouais. Ouais. Mais du coup, il faut un drap blanc. C'est à quoi un matelas ? La taille, je ne sais plus. C'est à une place ? Ouais. Une place, tu matelas comme ça de la pointe. Ouais, c'est bon. C'est parce que torture. Il y a vraiment la force de suction, en plus elle est assez solide. Et ça, musculairement, vraiment, ça permet de relâcher. Ça permet de bien relâcher les muscles. Donc, comme on me disait tout à l'heure, si on passe sur le long de la colonne, par exemple. Cédric, comme on me disait tout à l'heure, il utilise beaucoup le bas du dos. Ça va permettre aux muscles de se relâcher. Cédric. 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 Regarde. Pas de cutting. Quel soulagement. Quel soulagement. Pas de cutting, mon meilleur ennemi. Bah bon, du coup, je peux descendre à 70, je pense. C'est pas tous les buts. Cédric. 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 Le poids se passe très très bien. Il est déjà au poids. On va lui puser à 9h, mais c'est une bonne chose de passer. Il a toujours mal aux pieds, en revanche. Au niveau de l'orteil, là on a fait les piqûres et même aussi sur, là on n'a pas fait la piqûre. piqûre, c'est vrai, je crois. Au niveau de la bosse, ouais, de ce qu'on avait vu, c'était hier. La bosse de son pied, dis-tu, la malformation, là ? Ouais, là où il y a une bosse, en fait, sur son pied, donc c'est mal formé, là. Et en fait, on se reposait à la question de l'intérêt d'une injection anesthésique. Voilà, selon la dose d'anesthésie, quelquefois il peut y avoir cet aspect également, mais à cette zone-là, ça ne devra aller. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit fait deux heures avant, à peu près, maximum. Ok, docteur. Je déteste les aiguilles. Ah, je ne sais pas comment... Ma phobie. Où c'est l'autre ? La phobie, les aiguilles. Vous, vous, il y a des viens aussi ? C'est à la côte officielle, j'en ai. Ouais. C'est un petit chantier, là. C'est un par-branche. C'est bon ? C'est bon ? Ouais. C'est un 17.1 ! J'ai fait un cadeau pour présenter mes excuses à Jordan parce que bon, il était très gentil. Du coup, pour enterrer H2A, je lui ai fait un petit cadeau. Cedric Dumbay ! Il y aura une sold-out crowd à la fin de 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 la fin. Bonne nuit Jordan, merci beaucoup ! Il n'est pas forcément passé comme on pensait que ça allait se passer, mais ça a fait son effet. Il n'y a pas de tiqueo, le seul moyen pour lui pour que je perde, c'est déjà si je fais une erreur bête, je ne sais pas, il m'étrangle, je sors du mauvais côté, en fait, je commence ma tête, mais ça c'est bon, ça c'est peu probable, mais le seul moyen c'est genre je fais une erreur bête, il met un coup de pied au même moment pendant qu'il met son coup de pied, moi j'allais mettre une droite, et bah, il y a que comme ça qui peut me battre. Sur une erreur bête, en fait, tu vois. Ah, on sait que Fernando pas sera là ? Ouais, c'est ce que je me dis, je m'en doutais, je savais qu'il pouvait pas louper ça, je savais qu'il pouvait pas louper ça, surtout après que j'ai dit qu'il avait peur, donc là il s'est dit, bon, je vais montrer que j'ai pas peur, la cage, on va la fermer, il y a là vraiment nos blablas, ce soir, plus de blablas, plus de blablas, plus de blablas, plus de tweets, plus de montage, plus de huiii, là c'est vraiment du concret gros, c'est chaud de fou, c'est chaud, chaud ma baie, c'est maintenant gros. Toujours mon rituel, petit chauffage, c'est jamais s'il caille, j'ai mis mon chauffage, pas d'excuses, c'est pas j'arrive, ah il m'a étranglé, ouais parce que j'avais froid, non gros, chauffage, petit chauffage. Mais le but c'est quoi, tu vois quand il est KO par terre, lui il me balance le mat, j'arrive, je le mets là, c'est ça qui va être ouf, je le traîne, je le mets sur le matelas. Et après c'est bon, mission accomplie, c'est violent quand même, si tu perds et qu'il y a ça, ça te fait pas marrer, non je parlais de lui quand je dis si tu perds, tu perds, on t'offre un matelas, tu viens, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Just wait till my entrance, and big surprise for you guys. Ah okay, we're gonna have to wait for that, thank you so much for your time. More, please, thank you. Bon ça va ? Ça va pas du tout ! Ça va pas du tout ! Quand je vais crier « Jean-Denis » Je vais crier « Tais-moi » Non, ça va bien se passer, t'inquiète pas ! Ça va bien se passer, il est prêt ! D'accord ! Super prêt ! Bon, il est bien entraîné ! Ça va bien se passer ! Ah, t'es toujours surpris ! Adela, il est blasé ! Le jour où on arrivera à choquer Adela je crois C'est ce qu'on a réussi ! A chaque fois t'es tous ! Inge of ! C'est avec vous ! Tranquille ! On est juste au calme ! Tranquille ! Prêt ? Comme jamais ! Ça se voit, je le sens ! Je le sens, je le sens ! Bonjour ! Je le sens, je le sens ! Hein ? Regarde les t-shirts pour voir la décision ! C'est bien sûr ! Fass ! Fass ! Fass ! Fass ! Fass ! Fass ! All right, guys, in the back, in the back ! Fass 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 ! Now, pour la main de la droite ! Shodan Sibu ! Cédric Doumbé 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 Oui Cédric Doumbé Cédric Doumbé 乐 Wow. At nine seconds of a round number one, declare your winner via knockout, Cédric The Best, D'Oombe! Hey, I'm going to tell you, there's no one who can do this. I'm going to tell you, there's no one who can do this. I'm going to tell you, there's no one who can do this. Who is in the house? You know, the PSG team. Saladin Parnas. Excuse me, I forgot everyone. Blackie. It's too hard, bro. It's crazy. You know very well who took this KO. It's not Jordan. You know very well who took this KO. 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 So, Jordan, what I'm asking is that I don't want this defeat to beat. People will continue to encourage you. People don't have anything against you. Yes, we cried, Jordan. But we're going to encourage you. It's a good guy, Jordan. It's a good guy. I don't know. It's a good guy. I don't know. Well done. I don't know. Good guy. You're the first round. What is it, bro? We're not kidding. We're from the testosterone. We're from the Cameroon. We're turning off the people to live. We're doing this in a profession. Je t'ai dit gros, si il n'est pas solide, ça ne va pas tenir gros, je t'ai dit, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas comprendre, on vous explique, il faut qu'on vous parle en linga, Naza m'a cassé, je suis trop chaud, vous ne comprenez pas, moi je ne comprends pas comment vous parlez, Il a fait dodo, j'avais dit quoi, jardin t'es mort, jardin t'es mort, et là j'arrive, bah, frère, si vous voulez votre avenir, non, ça c'est du chéri. Ben, c'est très que, bravo, bravo, je te dis bravo, et respect, t'es un grand homme. Ben, moi je suis très très fière de toi, je suis très contente, t'as fait un good job, et les englements, faut toujours vérifier ! C'est lui qui lui a mis en coup de pied, j'ai attrapé son bras, j'ai fait passer là, et boum, après il est tombé. Le coup de pied, t'as rien fait ? Le pied, non, et ça c'est un truc, ça c'est ma spécialité, c'est-à-dire qu'il a fait ça, il a été bête de faire jardin. Ah, Abdelha, si on peut savoir comment va Jordan, ça peut être bien, je pense, ça peut être un message bien sur la réseau. Je crois, mais là, il a tenté tous, il a fait comme discours. Non mais c'est très bien. Il avait des transports d'héritage, c'est-à-dire qu'il y a des exemples. Je pense qu'on a marqué un peu l'histoire du MMA français avant, pendant, et on va voir comment on fait après. Je pense qu'il a bien démarré l'après, tu vois, il a eu une attitude hyper respectueuse. C'est ça aussi, Cédric Dombé, et ça fait du bien qu'il montre aussi cette face-là. Il la montre toujours après, mais ça fait plaisir parce que c'est un homme très respectueux et c'est bien qu'il le montre aussi dans la cage. Pour ça, tu vois ? Le gâteau est magnifique, c'est une vraie surprise ! Je ne m'y attendais pas, mais le meilleur étage du gâteau, c'est la base, la base, elle est magnifique ! Il faut le goûter maintenant ! Au revoir ! Carrément incroyable ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !